Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien, c'est Krishna. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je viens vers vous pour une nouvelle recette. La recette que je vais faire en général dans les familles africaines, on le fait. Et c'est vraiment très 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 bon, très bon, très bon. Alors la recette d'aujourd'hui, c'est la viande à la pâte d'arachide et avec le coco. Coco, on inala, on jala, c'est le fournbois, la pâte d'arachide, c'est le mafé. Voilà, je vous invite dans ma cuisine. On y va? Alors pour réaliser cette recette, nous avons juste besoin de la viande, de fournbois, coco, de la datatine, de l'oignon, de l'ail, du sel, du cube bouillon de viande. Et exceptionnellement, voilà, pour changer, exceptionnellement, on va utiliser de l'huile d'olive. Voilà, l'huile d'olive, hein, voilà. Donc, pour commencer, on va couper notre viande, petit morceau. Bon, moi j'ai pris un kilo, mais ça dépend du nombre de personnes qui vont manger le plat. Voilà, donc j'ai pris un kilo. Donc, je découpe ma viande. Là, la viande, elle est découpée en petits morceaux. Il faut vraiment faire des petits morceaux, hein, il ne faut pas faire de gros morceaux, là. Voilà, un petit morceau, c'est meilleur. Voilà, donc on coupe l'oignon, hein, on coupe l'oignon, on coupe l'oignon et l'ail, voilà. Et là, on va commencer, on va, donc, voilà, donc, on fait revenir la viande. Ensuite, on met l'herbe de pommance, la saisonne, hein. On met du poire, on met du poire, on met le bouillant de viande, ici, à soupe, voilà. Et on crie tout ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne mets pas le sel tout de suite. Voilà, je ne mets pas de sel tout de suite, je vous expliquerai pourquoi. Voilà. Alors, on met, une fois, la viande, elle est un peu bien dans l'huile, on met l'oignon. On met l'oignon, l'ail. Et on laisse cuire. Voilà, et on couvre. Alors là, pendant que la viande, elle, cuit avec l'assoisonnement, là, je coupe le gombo et je retire les graines. Bon, on ne peut pas tout retirer, hein, mais je retire un peu, quand même, hein. Voilà, je retire un peu, je ne sais pas si vous voyez, là, je retire le maxi, quoi, voilà. Et hop, je coupe, là, et je mets dans un mortier. Voilà. Voilà, on rajoute de l'eau pour faire cuire la viande. On fait, et on couvre. Donc, la viande, elle, elle cuit, hein. Elle cuit bien, hein. Faut vraiment laisser, euh, moi, je laisse un quart d'heure, euh, 45 minutes, à une heure à la viande, hein, parce qu'il faut vraiment qu'elle cuise, avant de rajouter la pâte d'arachide. Donc, on laisse encore, euh, on laisse, on laisse encore cuire à la viande. Bon, la viande, elle est cuite, donc on va mettre la pâte d'arachide. On met la pâte d'arachide, on le coupe en petits morceaux. Là, on est parti un peu dans la casserole. Ok, on va voir. On laisse bouillir. On laisse bouillir, hein, il faut vraiment surveiller. Parce que, euh, la pâte, euh, elle risque de cramer si on surveillait pas bien. Donc, il faut vraiment surveiller. Voilà. Donc, euh, on va, on va mettre du sel, du gros sel. Alors, pourquoi je mets du gros sel à la fin? Pourquoi je mets pas le sel au début? Parce qu'en fait, quand on fait cuire la, la viande, faut pas le saler. Faut pas le saler tout de suite. Faut le saler après la cuisson de la viande. Faut pas que, euh, qu'elle durcie. Voilà, c'est pour ça. Donc, je mets, je mets une cuillère. Voilà. Voilà. Le sel. Voilà. Faut vraiment faire cuire, hein. Et quand on fait ce plat, faut pas être pressé, hein. Voilà. Ça m'y jette. Alors, je vais rajouter un peu de gombo. Le gombo, euh, c'est facultatif. Vraiment, on n'est pas obligé de mettre gombo, mais parce que les herbes qu'on va mettre, c'est déjà du long. Donc, euh, il y en a qui ne mettent pas de gombo, mais moi, je mets un peu de gombo, quand même, hein. Voilà. Je mets le gombo dedans. On fait cuire le gombo. Le gombo, c'est comme un légume, hein. C'est comme un légume, donc, euh... Il faut faire cuire. Faire cuire le gombo. Voilà. Faire cuire le gombo un quart d'heure. Et après, on peut rajouter les feuilles. Voilà. On patiente un peu. Voilà, ça, c'est le maffé à la viande. Voilà. Sans les herbes. Donc, ça donne ça. C'est très, très bon. Très bon. Voilà. Donc, euh, nous, par contre, on va rajouter des herbes. Voilà. C'est très bon. C'est vraiment à essayer. Avec du riz, banane plantain. Voilà. Donc, ça donne ça. On va rajouter, euh, pour ce qu'il y a, du piment. Donc, on va rajouter du piment. Voilà. On va rajouter du piment. Hop. Voilà. Du piment. Et on touille un peu. Ensuite, on touille. On touille un peu, hein. Voilà. C'est vraiment... C'est vraiment une sauce... Euh, qu'on apprécie en Afrique, hein. On a fait. C'est très, très bon. En tout cas, de l'arachide, la viande. Voilà. Voilà. La sauce, elle est vraiment épaisse. C'est ce qu'il faut. On va éviter de casser le piment. Alors, une fois qu'on a tout fait cuire la viande, le gombo, donc on va rajouter nos feuilles. Voilà. Le feuilles, il faut d'abord les laver dans l'eau. Les laver dans l'eau. Et puis, voilà. On tire un peu le... On en met partout. Voilà. Les feuilles dans l'eau. Ça donne ça, à peu près. Voilà. Donc, quantité par quantité. Pas tout d'un seul coup, hein. Donc, vraiment, il faut... Oh, c'est délicieux. Ça va être très, très bon. Ça va être très, très bon. La viande, la sauce, avec les fruits. Voilà. En tout, sans éviter. Voilà. Parfum, un peu. On fait un peu cuire, quand même, les herbes. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas faire cuire les herbes. Mais moi, je fais quand même cuire un peu, quand même. Voilà. Parce que je sais que les herbes viennent de la forêt. Mais il faut quand même le faire bien cuire. Voilà. Donc, ça donne un peu ça. Hum, miam, 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 miam. Voilà, mes chers amis, le plat que je viens de cuisiner. La recette, la dagatine, la viande et les feuilles de fonds de bois. Le feuille, voilà. Et puis, accompagnement, c'est le manioc. Voilà. Voilà, voilà la différence. La sauce avec du riz et la viande, avec la viande à la sauce mafée, la sauce d'agatine. Voilà. J'espère que vous allez aimer. Voilà. Je vous dis bon appétit. Voilà, mes amis, la recette, on a fini. C'était très, très bien. Voilà. J'ai vraiment aimé. Même, j'ai découvert. Donc, voilà. Donc, j'ai fait le mafée avec des feuilles coco ou comme on dit, fumbwa ou la pâte d'arachide avec la viande sans feuille accompagnée avec du riz. Donc, j'espère que vous allez le reproduire chez vous. Et donnez-moi des nouvelles. Voilà. C'est Krishna. Je vous fais des gros bisous. Et à la prochaine vidéo. Ciao.